Salut les cheveux lus ! Alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter mes accessoires cheveux donc un petit peu vous dire où est-ce que j'ai eu ça et comment je les utilise comme vous allez voir il y a à peu près les mêmes trucs en général surtout beaucoup de headband, de serre-tête, c'est vraiment ce que j'adore en général j'aime beaucoup les portées lâches mes cheveux donc c'est pour ça quand c'est comme ça j'en profite alors on a celui-ci, un petit serre-tête que j'ai eu chez Kiabi et qui est très sympathique que ce soit apporté au quotidien ou même lors de cérémonie vraiment très sympa, donc par contre effectivement les fleurs c'est un petit peu chaud l'hiver mais arrivé le printemps c'est vraiment génial alors ensuite un autre avec une fleur de chez Klairs un petit peu brillant avec des paillettes qui claquent claquent vraiment bien surtout sur les cheveux foncés donc vraiment une très grosse fleur mais génial quoi, j'aime bien sinon je n'aurais pas acheté en même temps donc après vous avez diverses pinces comme ça mais je n'ai jamais su vraiment bien les utiliser donc en général c'est quand je me coiffe c'est pour foutre mes cheveux en vrac comme ça sinon ça ne tient pas, mes cheveux glissent donc bon c'est un petit peu dommage je ne sais plus du tout je crois que c'était au marché que je les avais eues donc voilà les pinces basiques, classiques, limite que tout le monde a pour les relever sur le côté ou bien pour les mettre à l'arrache comme ça quoi, en gros à l'arrache ensuite pince un petit peu plus classique et un peu plus décorative voilà, pareil soit à l'arrache ou bien pour mettre mes cheveux sur le côté comme ça en général j'aime bien les laisser lâches mais toujours une petite pince sur le côté comme ça au moins ça les maintient puis au moins je ne les coince pas dans la ceinture ni quoi que ce soit ensuite j'en ai deux grosses comme ça au cas où il y en a une qui pète donc comme je disais j'enroule mes cheveux donc j'enroule mes cheveux derrière je fais une sorte, je ne suis pas en chignon en fait je les enroule en chignon ensuite je plaque le chignon par le dessus et je mets la pince par dessus comme ça au moins les cheveux ne bougent pas du tout ensuite les chouchous classiques donc qui n'abîment pas du tout les cheveux vu que c'est du tissu ça ne s'abîme pas trop et ça ne serre pas trop surtout une pince un peu décorative qui est plutôt mignonne bon beaucoup plus pour le printemps-été donc qui effectivement est grosse mais qui peut être sympa avec certaines tenues donc voilà vraiment sympathique ça maintient bien les cheveux ça ne les abîme pas donc voilà c'est chouette ensuite headband donc un headband de ma couleur de cheveux tressé qui paraît vraiment très synthétique comme ça la lumière mais qui a fait plein d'effets au travail beaucoup de personnes étaient étonnées et tout le monde croyait que c'était mes cheveux donc en général j'aime bien faire ça donc voilà mettre comme ça de façon classique séparer mes cheveux en deux et faire un soit laisser comme ça évidemment ou faire un chignon romantique donc en plus c'est tout con en fait j'enroule mes cheveux j'enroule comme ça et en fait je passe dans l'élastique voilà je passe comme ça dans l'élastique et je fais pareil de l'autre côté et si jamais il y a des cheveux qui ressortent par en dessous bah vous les reclaquez dans l'élastique quoi donc de un ça n'abîme pas de deux ça fait plein d'effets et c'est vraiment nickel quoi et en plus de ça ça ne sert pas donc de même toujours un petit headband fleuri donc pour l'été pareil c'est génial pour le printemps mais pour l'hiver un petit peu moins quoi pour l'hiver il faut rester sur des couleurs un peu plus plus sombres plus classiques donc pareil je vois il y a beaucoup de filles que ça dérange que ça bique un peu comme ça mais c'est un peu le principe du headband en fait on ne peut pas éviter et si c'est trop plaqué en fait bah moi perso je trouve ça fait moche si c'est trop plaqué après si vous n'aimez pas vous pouvez le mettre et passer vos cheveux par dessus pour que ce soit un peu plus discret il n'y a pas longtemps j'en ai pris un fleuri comme ça quand j'étais à la rencontre chevelue avec les filles je n'ai pas encore testé celui-là il sert plutôt bien donc pareil très sympa qui fait un peu hippie en fait c'est vraiment chouette donc il y a vraiment pour tous les styles pour tous les goûts donc vraiment sympa ensuite ça n'a rien à voir un petit bracelet un peu coloré que j'ai eu sur ebay une petite pince comme ça bon par contre le nœud est un petit peu en vrac que je trouve voilà le système donc bon l'idéal c'est de mettre un petit peu comme ça ça fait mignon ensuite une beaucoup plus grosse en forme de fleur donc on peut soit mettre sur un vêtement ou bien mettre dans les cheveux donc bon ça l'idéal c'est de faire avec une coiffure sinon je trouve que ça fait quand même un petit peu gros ou sinon il faut savoir vraiment bien le placer pour éviter que ça fasse vraiment grosse choucroute sur le côté donc de même toujours un petit nœud qui fait partie de la même collection une autre fleur qui est très grosse très rose ça plutôt pour cérémonie je dirais parce que c'est vrai qu'elle est assez envahissante aussi donc je dirais même qu'elle passe un peu moins bien que l'autre en fait je ne sais pas ce que vous en pensez je trouve qu'elle fait vraiment grosse après des élastiques évidemment qui sont en point de colle comme ça qui n'ont pas de petite attache métallique pour ne pas arracher les bouts de cheveux ensuite comme vous voyez j'aime beaucoup les nœuds une pince de ce style là donc vous pouvez soit faire une demi-queue soit faire une queue ou bien mettre comme ça c'est aussi très sympathique donc bon il faut faire attention de ne pas coincer ses cheveux dedans parce que ça peut faire quand même relativement mal et ça peut en casser quelques-uns ensuite une mini fleur comme ça aussi comme vous voyez j'aime beaucoup les fleurs j'aime beaucoup beaucoup ensuite toujours une fleur donc je vais garder principalement en décoration mais c'est vrai qu'elle suit bien avec ma tenue McDo vu que ma tenue est bleue foncée donc vraiment très sympa ça sort un petit peu du lot et vous allez me dire mais je mets ça dans quoi en fait en fait je mets ça dans dans un pot Aromazone qui contient en fait un kit un kit moi c'était le kit des mélans des îles je sais plus trop quoi et tout était dedans donc ce qui est vraiment génial ensuite j'ai quelques petites pinces comme ça bon qui sont pas très solides elles sont un peu fragiles parce que comme vous allez le constater c'est cassé ce qui est vraiment dommage parce que les fleurs sont vraiment magnifiques je l'ai aussi en noir et je l'ai aussi en marron en marron elles sont vraiment très sympathiques donc également pour mettre les cheveux sur le côté ou bien pour faire une demi-queue donc comme vous voyez je reste sur des coiffures relativement simples ensuite il y a les piques à cheveux que Aurore m'a offert lors de la rencontre chevelue donc qui sont des piques que vous pouvez manger avec ou bien mettre dans vos cheveux qui sont très sympathiques donc bah pareil les piques j'ai un léger poil du mal quoi mais bon quand je m'y mets ça va quoi encore un nœud de la même sorte en dentelle qui est aussi vraiment très 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 sympathique et enfin en fait non il y en a encore oh non il y en a encore beaucoup en fait une pince comme ça avec un petit papillon comme vous voyez j'aime beaucoup les papillons mais j'aime par dessus tous les chats évidemment un serre-tête avec des feuilles donc qui passent beaucoup mieux en automne-hiver donc comme vous voyez très sympathique mais qui fait un petit peu mal aux oreilles parce que c'est pas sans fer quoi donc pas très sympa ensuite j'ai la boîte carte d'or fraise sorbet dans lequel il y a donc ça c'est un pic à chignon pic à cheveux que j'ai acheté sur Coquelat Ibiza donc je vous mettrai le lien en barre d'infos donc comme vous voyez c'est strié ça vous permet de faire des chignons très sympathiques et j'ai pris en 3 tailles différentes donc là c'est vraiment le gros 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 pour cheveux relativement épais celui de taille moyenne qui convient plutôt bien à mes cheveux donc comme vous voyez ce sont vraiment de magnifiques bijoux à cheveux beaucoup plus long donc qui convient beaucoup mieux à mon type de cheveux et ensuite j'en ai un 3ème j'espère qu'il est là sinon je ne sais pas où il est je ne sais pas où il est il n'y a pas l'air d'être là donc bon j'en reviendrai après si je retrouve beaucoup de barrettes à cheveux de ce style donc comme vous voyez il y a aussi une petite feuille donc ça j'ai eu à Auchan pareil pour l'autre Auchan celle-ci me vient de ma belle-soeur elle avait eu au marché un petit papillon ah bah voilà j'ai le 3ème j'ai le 3ème toujours de chez Coquelat Ibiza en petite taille pour des cheveux relativement fins ou pour faire des demi-queux donc très sympathique qui convient également mon type de cheveux donc celui qui me conviendrait le moins des 3 ce serait le blanc voilà vraiment de très jolis bijoux qui scintillent qui sont vraiment magnifiques ensuite toujours dans le même type de pince voilà pour ça lui je crois que c'était Leclerc Leclerc ou Auchan je ne sais plus du tout ensuite celle-ci que j'avais eu au marché mais que je ne mets quasiment plus ensuite d'ailleurs il va plus de fard que je m'arrête parce que ça fait quand même un peu beaucoup des petites pince-papillon qui viennent de chez Clairez qui ressortent pas mal qui sont magnifiques toujours chez Clairez des barrettes avec des fleurs donc après diverses petites pince comme ça qui sont très sympathiques pour relever les cheveux des classiques comme ça pour la frange c'est vraiment génial des comme ceci bon ça j'en mets moins en fait de ce style-là j'en mets pas beaucoup toujours de chez Clairez j'ai eu ceci la serpente qui est à clipper qui est très sympa qui rend les coiffures originales je vais chercher le mot une grosse pince comme ça pour relever la frange également mais c'est un petit peu moins discret on va dire des petites barrettes comme ça en forme de plume un petit neneu comme ça métallique à clipser et enfin des pince-plates pour les coiffures de type chignon donc voilà comme vous voyez j'ai fait le tour et il y a vraiment énormément d'accessoires en fait je ne croyais même pas que j'en avais autant donc je suis un petit peu choquée mais c'est vrai que ça sert pas mal dès qu'on veut faire une petite coiffure originale ou sympathique c'est vrai que ça peut être bien donc c'est vrai que moi avec le travail je me fais des coiffures qui sont relativement basiques mais c'est vrai que je pourrais je pourrais mieux faire mais des fois on va dire j'ai vraiment pas mal la flemme donc voilà un petit peu donc comme vous voyez des accessoires qui sont divers il y a vraiment de tout pour tous les goûts des couleurs des choses un peu plus basiques classiques argentées dorées donc voilà donc j'espère que ce petit détour dans mes accessoires cheveux vous aura fait plaisir et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo salut les chevelus